Vous êtes venu à Martinique, Guadeloupe, pour dénoncer le programme de François Hollande. Qu'avez-vous à nous dire ? C'est surtout pour dénoncer l'absence de programme d'Hollande et surtout l'absence d'intérêt d'Hollande pour l'Outre-mer. Attendez, un petit rappel s'impose. D'abord, Hollande a été députée les cinq dernières années. Il y a 18 textes importants qui ont été votés, qui sont passés à l'Assemblée nationale. Jamais on n'a entendu Hollande sur un seul texte qui concerne l'Outre-mer. Jamais, jamais, ça ne l'a pas intéressé. Jamais il n'a fait un amendement sur ces textes-là. Il fait partie de ces parlementaires qui sont à droite comme à gauche et qui n'ont strictement rien à faire de l'Outre-mer, qui n'ont rien à dire de l'Outre-mer et qui se souviennent de l'Outre-mer quand ils ont quelque chose à demander. Hollande, il s'est souvenu de nous parce qu'il avait besoin des voix pour lutter contre sa camarade Aubry et maintenant pour aller à l'élection présidentielle. Moi, je remarque qu'Hollande a déclaré qu'il avait co-géré la France avec Lionel Jospin quand il était premier secrétaire du PS. Il expliquait qu'il n'est pas ministre parce qu'il a co-géré la France. Et qu'a fait Lionel et le couple, le duo Jospin-Hollande ? Quand Jospin était premier ministre de la France, eh bien, rien sur les Français d'Outre-mer. Il n'y a eu aucun ministre originaire d'Outre-mer dans le gouvernement Jospin. Aucun. Pourtant, il y avait une quinzaine de parlementaires d'excellents niveaux aux côtés de Lionel Jospin. Ils voulaient me dire qu'Hollande et Jospin n'ont pas trouvé de ministre à nommer. Un autre élément. Combien de préfets et sous-préfets ont-ils nommés ? Combien de préfets et sous-préfets, de hauts fonctionnaires ont-ils nommés ? Un autre élément concerne les politiques de développement. Hollande et Jospin ont mis un milliard d'euros dans un plan pour développer, pour faire en sorte que la Corse rattrape son retard. C'est un plan de rattrapage des infrastructures. Ce milliard d'euros a été voté pour la Corse. Et puis, ils se sont aperçus qu'il fallait faire la même chose avec l'Outre-mer. La Corse, 260 000 habitants, l'Outre-mer, 2 500 000 habitants. Ils ont proposé 500 millions d'euros, beaucoup moins. Ils n'ont même pas fait voter ce plan. Ça veut dire qu'en réalité, l'Outre-mer n'était pas une priorité pour le duo Hollande-Jospin. Et aujourd'hui, Hollande vient nous proposer de lui faire confiance. Mais le problème, c'est que je regarde autour de lui. Je regarde son entourage. Je regarde son passé. Son passé, il ne s'est pas intéressé à l'Outre-mer. Là, il s'intéresse à nous parce qu'il faut qu'on vote pour lui. Mais je regarde ce qui l'entoure, son premier cercle. Eh bien, dans son premier cercle, où sont les Français originaires d'Outre-mer ? Est-ce qu'on les voit dans les déplacements ? Est-ce qu'on les voit comme porte-parole en dehors de la campagne Outre-mer proprement dite ? Des hommes et des femmes valeureux qu'ils ont, qu'Hollande a auprès de lui, qui sont originaires d'Outre-mer, où sont-ils passés ? Eh bien, ils ne sont pas là. Eh bien, je vais vous dire ce qui va se passer. Parce que j'ai été pendant 4 ans délégué interministériel. Et je sais exactement comment fonctionne la machine de l'État. Si on n'a pas le président de la République, un président fort qui est déterminé à défendre l'Outre-mer, eh bien, l'Outre-mer passera après toutes les autres priorités. Ça veut dire que quand on voudra faire des économies, on commencera par le faire sur le dos des Français d'Outre-mer. Hollande à l'Élysée, c'est l'Outre-mer contre mur. Il n'y a rien à attendre. Rien de bon à attendre à voter Hollande. Nicolas Sarkozy, lui, avant même qu'il soit président de la République, en tant que ministre de l'Intérieur, il était venu en Outre-mer. En Martinique, c'est la première fois qu'un ministre de l'Intérieur venait en Martinique depuis Gaston Deferre. Première fois. Personne n'était venu avant. Et il s'est depuis complètement investi dans les affaires d'Outre-mer. Et pendant 5 ans, il a donné tout le meilleur, tout ce qu'il pouvait sur l'Outre-mer. Nous sommes en crise économique. Une crise violente depuis 2008, 2009, 2010, 2011. Des crimes successifs qui frappent le monde, l'Europe et la France. Vous avez vu que dans les pays voisins, européens, on baisse les salaires, on baisse le traitement des fonctionnaires, on licencie à tour de bras, on a un chômage massif. Sarkozy a su préserver la France et l'Outre-mer de ce cataclysme-là. Oui, c'est vrai, en Outre-mer, on a souffert. On n'a pas baissé les budgets. En 2007, le budget, l'ensemble des dépenses publiques consacrées à l'Outre-mer était de 12,9 milliards d'euros. En 2012, on aurait pu s'attendre à ce que ça baisse comme dans d'autres ministères. En 2012, on a gagné 500 millions d'euros. On est à 13,4 milliards d'euros. Il a maintenu l'effort pour l'Outre-mer. C'est un signal. C'est un signal qu'il n'abandonne pas l'Outre-mer. Et je ne vais pas rappeler ce qu'il a fait avec les gestes symboliques. Le discours, par exemple, du 10 mai 2011, lorsqu'il a dit que le crime de l'Occident, c'était de considérer qu'il y avait une civilisation supérieure et que c'était une faute inexpiable. Je ne vais pas dire ce qu'il a fait, je ne vais pas rappeler ce qu'il a fait au moment de l'année des Outre-mer, où il a mis pour l'ensemble de la France l'Outre-mer à l'honneur, en France et dans le monde. C'était aussi une première. Au moment des états généraux de l'Outre-mer, une consultation pour demander aux Français d'Outre-mer ce qu'ils pensaient de leur propre pays et ce qu'ils voulaient pour avancer. Et puis, l'ensemble des ultramarins nommés. Depuis 1946, et ça c'est extrêmement important, c'est vrai qu'il a nommé une ministre régénérante d'Outre-mer, mais au-delà de ça, s'agissant des hauts fonctionnaires, prenons le cas des préfets et sous-préfets. Depuis 1946, il y a eu dans tout et pour tout 11 préfets, 11 préfets et 11 préfets seulement venant de l'Outre-mer. Sur ces 11, Nicolas Sarkozy en a nommé 5, 5 depuis qu'il est ministre de l'Intérieur et puis président de la République. Il a nommé 11 sous-préfets. Ça veut dire qu'il a fait 60% de toutes les nominations dans ce corps important, le corps préfectoral des préfets et des sous-préfets, 60% des nominations, c'est quand même exceptionnel. Et quel est le bilan de la gauche ? Moins de 15% des nominations sur l'ensemble des périodes, depuis 1946, l'ensemble des périodes où la gauche a gouverné. Nicolas Sarkozy a nommé des ambassadeurs. Le patron du 4e centre culturel français, c'est un Antillais. Au CSA, c'est Christine Kelly, nommée par le président du Sénat, à sa demande. Et je pourrais énumérer les centaines et les centaines de nominations d'autorités dans toutes les administrations, dans la haute fonction publique. Il est le seul à avoir réellement mis les Français d'Outre-mer au centre de sa politique. Et s'agissant des fonctionnaires, parce qu'il faut en parler, il y a quelque chose qui a choqué tout le monde. C'est que dans la haute fonction publique en Outre-mer, l'élite de la haute fonction publique est métropolitaine. Eh bien, il a mis en place, à la fois avec les États généraux, c'est une décision que nous avons imposée au moment des États généraux, il a mis en place un dispositif qui est devenu une circulaire, par lequel, à niveau de compétence égale, celui qui est originaire d'Outre-mer est prioritaire pour une promotion, une mutation et une nomination. Les administrations doivent leur proposer des carrières ascendantes. Et il propose aujourd'hui d'aller plus loin pour sécuriser ce dispositif. Il propose, s'il est réélu, et c'est révolutionnaire, il propose que les concours de la fonction publique, que ce soit pour les enseignants, que ce soit pour la police, que ce soit auprès de la préfecture, et ailleurs, ces concours-là soient ouverts en Outre-mer, de manière à s'assurer que pour une première affectation, eh bien, on leur commence en Outre-mer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est une véritable révolution. Et il propose que la moitié des CAP, la commission administrative paritaire, c'est-à-dire les décisions qui vont nommer les gens, se passent en Outre-mer, et pas seulement au niveau national. Le fait de faire ça va changer complètement la physionomie de la fonction publique Outre-mer. On va enfin avoir une fonction publique qui ressemble au territoire dans lequel cette fonction publique s'inscrit. Et je ne vous cache pas que les originaires d'Outre-mer représentent entre 34 et 36% des actifs dans les DOM. C'est une question essentielle. C'est une question aussi prioritaire en matière de visibilité, en matière aussi de prise de pouvoir. On ne pouvait pas cantonner les originaires d'Outre-mer à des fonctions subalternes, et laisser que dans la haute fonction publique, qu'on les oublie aujourd'hui, il y a ce rattrapage-là fait par Nicolas Sarkozy. Et le bilan d'Hollande dans tout ça, eh bien, zéro. Il n'a jamais, ces cinq dernières années, dit un mot sur l'Outre-mer. Quand il co-gérait l'Outre-mer avec Jospin, il n'a rien fait pour l'Outre-mer. Aucun plan de développement. Il nous propose 500 millions d'euros. 500 millions d'euros ? 49 euros par habitant ? C'est ça qu'il nous propose pour le développement de l'ensemble de l'Outre-mer, pour 2 600 000 habitants ? 49 euros qu'il nous propose ? Mais Hollande devrait savoir que Nicolas Sarkozy a mis 750 millions d'euros seulement pour les trois hôpitaux Guadeloupe, Martinique, Guyane, qu'il a mis 860 millions d'euros pour la Réunion. Et je peux multiplier les investissements faits par l'actuel gouvernement. Vous croyez que 500 millions d'euros, ce n'est pas un mépris affiché à la face des originaires d'Outre-mer ? Regardez ce que Hollande propose pour l'essence. C'est un autre exemple qui m'a choqué. Pour l'essence, il propose de faire une sorte de base mutualisée pour le stockage de l'essence pour l'Outre-mer. Et qu'est-ce qu'il propose dans l'Hexagone en cas d'abus ? Eh bien, il propose un blocage des prix. Et pourquoi ce qui est bon pour l'Hexagone n'est pas bon ici ? Pourquoi il ne propose pas Hollande, un blocage des prix ici ? Ça qui est bon pour ce qui est pas bon, pourquoi on a ? Là, c'est des nègres. Ça n'a pas qu'à intéresser. Il faut y traiter différemment. Par contre, là, ça n'a qu'à intéresser. C'est lorsque c'est les métropolitains, parce que là, ils s'intéressent à eux. Quand il était à l'Assemblée nationale, il y avait un débat sur la métropole. Là, il s'est qu'à monter au créneau. Quand c'est l'Outre-mer, il s'est pas qu'à ne pas aller. Et que pour les métropolitains, il a un vrai programme, une vraie politique. Je dis très clairement qu'Hollande n'est pas le candidat d'Outre-mer. Si jamais Hollande devenait président de la République, si jamais Hollande accédait à l'Elysée, les premiers à payer le prix de cette accession à l'Elysée, c'est des origineurs d'Outre-mer. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que 10% du budget de l'Outre-mer, 10% des dépenses publiques sur l'Outre-mer, 10% seulement est géré par le ministère de l'Outre-mer. Qu'est-ce qui va se passer ? Lorsque chaque ministère devra faire des efforts, parce qu'il y aura des efforts à faire, nous sommes en crise, une crise violente, profonde, eh bien les ministères feront ce qu'ils ont pas osé faire à l'époque de Nicolas Sarkozy, ils prendront sur leur parti concernant les origineurs d'Outre-mer. Et ils le feront sans qu'on puisse l'empêcher. Hollande à l'Elysée, c'est des budgets en baisse pour l'Outre-mer. Hollande à l'Elysée, c'est des arbitrages contre l'Outre-mer. Parce que l'Outre-mer, pour lui, c'est simplement un réservoir de voies électorales et rien d'autre. On est aujourd'hui à un tournant. Si on n'arrive pas à remettre à niveau les infrastructures en Outre-mer, si aujourd'hui on n'arrive pas à faire en sorte de donner aux origineurs d'Outre-mer des vrais moyens de développement, et pas les 500 millions d'euros, c'est-à-dire les cacahuètes, le pourboire qu'ils nous proposent, si on n'arrive pas à permettre un vrai développement économique, le retard que nous prendrions dans les 5 années d'Hollande, ce retard-là, on ne pourrait peut-être pas le rattraper, et ça signifierait une séparation totale avec l'Hexagone. Il n'est pas normal que nous soyons dans une position où nous avons un homme, François Nicolas Sarkozy, qui a montré ces 5 dernières années tout ce qu'il pouvait faire, et il a fait beaucoup pour les Français d'Outre-mer, malgré la crise, il a préservé les Français d'Outre-mer, il nous a permis de passer, avec certes beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances individuelles, mais d'aller plus loin, et un homme ou l'homme qui n'a jamais rien fait, qui dit « votez pour moi », est-ce que nous allons prendre le risque ? Est-ce que nous allons faire le pari de faire confiance à un homme qui jusqu'à présent n'a rien fait pour l'Outre-mer ? Ou allons-nous, au contraire, même si nous ne l'aimons pas, faire confiance à un homme qui dit « oui, moi je vais faire, je m'engage, et voici ce que je vais faire ? » Regardez ce qu'il propose pour augmenter le niveau de vie des habitants. Il propose que pour 70 000 salariés qui gagnent moins d'1,3 SMIC, ça touche 70 000 salariés, il propose d'exonérer de charges sociales salariales. Ça veut dire que chaque salarié aura, à la fin de l'année, plus de 1 000 euros, plus de 1 000 euros sur sa fiche de paye. 1 000 euros, un 13e mois. Est-ce qu'Hollande propose quelque chose de concret comme ça ? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il propose, Nicolas Sarkozy ? Il propose d'exonérer de charges sociales, cette fois-ci patronales, les emplois des jeunes de moins de 26 ans pour permettre aux jeunes d'accéder à un emploi. Il propose aussi d'exonérer, et cette fois-ci de manière transitoire, dans certains secteurs d'activité, les charges des entreprises. Il a un vrai plan pour l'outre-mer. Le développement solidaire que propose Hollande, c'est des développements qu'on fait avec des pays du tiers-monde. Le développement solidaire, c'est un concept de droit international et pas de droit interne. Nous avons un marché de dupes aujourd'hui. Hollande qui ne promet rien, qui ne s'engage sur rien et qui n'a rien à faire de l'outre-mer, qui vous dit, « Vaudez pour moi, je vous aime. » Et puis Nicolas Sarkozy, qui lui a fait, et qui lui a fait incontestablement. Un homme qui a visité 12 territoires d'outre-mer, qui a été allé faire ses voeux partout, en Outre-mer, chaque année. Personne ne l'avait fait avec lui. Un homme qui a mis l'année des Outre-mer, un homme qui a créé les états généraux de l'Outre-mer, qui a pris des décisions révolutionnaires pour la coopération et l'insertion des dépenses dans leur environnement régional. Un homme qui a été à l'écoute des ultramarins. Celui-là vous dit, « Faites-moi confiance. » Eh bien moi, je vous dis, le choix doit être fait. Vous avez un homme qui est peut-être à des défauts, mais qui n'a jamais, jamais trahi sa mission. Et vous avez le choix entre un autre homme, qui lui ne vous promet rien, et ne tiendra rien, puisqu'il ne vous aura rien promis, et qui, lorsque vous voterez pour lui, s'empressera de renier ce qu'il ne l'a pas promis, et de vous trahir, et d'enfoncer l'outre-mer, et de faire en sorte que l'outre-mer se dirige contre mur. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des destins, et moi je dis à nos compatriotes, au moment de glisser votre bulletin dans les urnes, réfléchissez bien à ce que vous faites. Le choix d'Olempe, c'est la fin des outre-mer français.